Salut les amis, ravi de vous retrouver dans le First Talk, saison 1, épisode 11. Et aujourd'hui, on commence très fort, tout feu, tout flamme, expression ringarde, car Stéphane est avec nous. Salut Thibault, ça va ? Salut Stéphane ! Stéphane, c'est mieux, c'est mieux. Stéphane, excusez-moi. Il est là avec nous un lundi, on est ravis de l'avoir et on embrasse d'ailleurs Erwan qui nous retrouve très très vite. Salut Thomas, ça va ? Salut les gars, ouais, je fais un petit coucou à Erwan qui est à Marseille. Donc n'oubliez pas le hashtag ErwanRevientVite, ça fait depuis hier qu'il faut y aller et envoyer des petits tweets. Et puis n'oubliez pas les petits pouces. Voilà, on peut enchaîner maintenant. Et puis Erwan, Erwan, s'il te plaît, reviens, Erwan. D'ailleurs, le programme de la First Team, nouvelle grosse semaine sur la page YouTube de la First Team. Allez-y au programme, on l'affiche s'il vous plaît. Le First Day Show jeudi, ce sera à nouveau grosse ambiance avec Wax, Stephen, Erwan et compagnie. On aura également, comme tous les matins, le Break First pour se réveiller tout doux et avoir les derniers décryptages et actus NBA de la nuit avec vous deux dans le salon juste à côté. Tout de suite, au sommaire, on démarre avec ce qui va se passer dans l'émission du jour. Papy Carmelo Anthony est-il fini ? Vient-il ces derniers jours à New York ? C'est la question que l'on se pose. Qui sont les oubliés du All-Star Game 2017 ? Rudy Gobert, on t'aime. Et pourquoi les Chicago Bulls coulent à ce point ? Et bien justement, c'est l'heure des news. Première news du jour, deux équipes en pleine bourre, Washington et Miami. Ils vont à fond à fond, de belles performances. D'abord, on commence avec Washington, emmené par son All-Star John Wall. Cinquième à l'Est, les Wizards, quatre victoires d'affilée, huit victoires sur les dix derniers matchs. Alors, que penser de ces Washington Wizards, Stephen, dis-nous tout. Que penser ? C'est que ça va bien mieux. Ils avaient très mal débuté la saison. Alors, il y a eu la greffe Scott Brooks qui n'avait pas pris au début. Il y avait des nouveaux systèmes. Il fallait apprendre à connaître les joueurs. Scott Brooks, il fallait qu'il se familiarise avec John Wall, avec ses stars, avec Bradley Bill. Et ça va bien mieux. Et surtout, ils tiennent les matchs à domicile. C'est 14 victoires de suite à domicile. C'est ça qu'ils ont lancé leur série. Et John Wall est monstrueux. Ça veut dire que c'est parti pour durer ? Je pense que c'est parti pour durer. Ils m'ont fait très peur au début de saison. Je ne les voyais pas se qualifier pour les playoffs. Là, ils vont se battre pour, pourquoi pas, le top 4 à l'Est ou la quatrième place à l'Est, Tom. Oui, tu l'as dit. De toute façon, on a eu vraiment peur entre l'année dernière où ils ne font pas les playoffs, de mémoire. Ils commencent difficilement avec un bilan de 2-8, puis 6-12. Puis depuis, tout va bien. 21-8. Et tu l'as dit, surtout, une belle assise à domicile. À domicile, ça se passe très bien. Ce sont 14 victoires d'affilée, ce qui est énorme en NBA, vu que tu joues quand même énormément. Et deuxième truc, c'est évidemment Scott Brooks, sa relation avec les joueurs et surtout avec John Wall, qui réalise la meilleure saison de sa carrière. Il a plus de 23 points, 10 passes D et surtout des pourcentages plutôt sympas avec 46% au tir. Et c'est là-dessus, moi, que je voulais appuyer ce début truc. On voit les stats de John Wall jusqu'au moins. Voilà, 23 points, 10 passes, 4,6 rebonds. Meilleur interceptionur et troisième meilleur passeur de la Ligue. Et il y a une vraie progression dans son tir à mi-distance. Aujourd'hui, il n'a plus peur de les prendre. On le savait, il était très fort sur la transition. Ça, on ne lui enlèvera jamais. C'est le mec, peut-être, balle en main, qui va le plus vite en NBA. Mais surtout, là, derrière les piquets de roll avec Marcin Gortat, il les trouve bien sur les petites passes. Et puis, des petits tirs en mouvement. Il est bien sur ce côté-là du jeu. Ça veut dire que John Wall, aujourd'hui, c'est un leader sur qui on peut compter vraiment ? On sait que c'était un jeune en devenir. Et maintenant, ça y est, c'est le leader et il est le visage de cette franchise ? Très clairement, quand vous parlez des Washington Wizards, c'est John Wall qui revient en premier. Alors, il a eu du mal, les années précédentes, il était leader dans le jeu, mais pas forcément leader vocalement. Là, il prend un petit peu de galon. Il n'hésite pas, on le voit de temps en temps, à placer ses coéquipiers en défense, à mettre un petit coup de pression à droite, à gauche. Et puis, vous avez beaucoup de crédibilité quand vous êtes bon sur le terrain. Donc là, John Wall, il est respecté de tous ses coéquipiers. Après, il y avait ce petit début de bif avec Bradley Bill. On se souvient quand même que Bradley Bill signé un contrat à 130 millions de dollars cet été. John Wall avait signé un très bon contrat il y a trois ans maintenant. Avant l'explosion, c'est récapable. Exactement, donc il y avait ce début de jalousie pour des joueurs NBA, ça l'a fou mal. Mais là, ils ont réussi à se retrouver. Donc là, la complémentarité dans le jeu se retrouve clairement. Donc avec John Wall qui, parmi tous les meneurs scoreurs aujourd'hui, lui, c'est un vrai meneur de jeu à l'ancienne, entre guillemets. Évidemment, c'est un physique hors normes, mais c'est un mec qui aime faire des passes, qui aime replacer les mecs, tu l'as dit. Un fort défenseur. Et avec Bradley Bill sur les systèmes, il va prendre des écrans en fond, il le trouve très bien. Sur les transitions, maintenant, il le trouve encore mieux. Il hésite de moins en moins à lui faire des passes. C'est peut-être aussi là-dessus qu'on trouve qu'il se trouve très bien. John Wall avait mis un petit tweet avec une photo de lui et Bradley Bill en disant « the best backcourt in NBA ». Pour lui, c'est le meilleur backcourt de toute l'NBA. Ça se défend en ce moment, en tout cas. Oui, et puis, au-delà de ces deux hommes-là, il y a des garçons aussi qui font que cette équipe est forte. Je pense à Maurice, à Gortat, à Otto Porter Junior, au petit Oubré aussi. Et donc, il y a des joueurs qui acceptent le rôle en sortie de banc et qui mettent des points et qui sont productifs. Et on a hâte aussi de voir le retour de Yann Maimi. Et justement, en un mot, sur cette fin de saison, play-off, vous les voyez où à Washington ? Alors là, aujourd'hui, ils sont cinquièmes. Et déjà, de viser la quatrième place, c'est une bonne chose. Oui, ça fait partie de ces équipes qui marchent bien en ce moment. Mais j'ai peur que les dynamiques... Enfin, tu vois, à l'Est, les dynamiques changent énormément et très rapidement. Donc, aujourd'hui, il faut asseoir leur place dans le top 4, top 5 à l'Est. Et puis, le but, c'est quand même la finale de conférence face à Cleveland. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. Mais quand je vois leur forme actuelle, je me dis qu'ils peuvent battre Boston, ils peuvent battre Toronto. C'est des équipes du même niveau ces derniers temps. Donc, il faut toujours viser la finale de conférence. Après Cleveland, toutes ces équipes se valent. Et en play-off, tout le monde peut sortir, tout le monde, à part Cleveland. Donc, votre but ultime à l'Est, de toute façon, c'est d'aller en finale de conférence contre les Caps. Oui, après, c'est fini. Une autre équipe qui cartonne à l'Est, qui, elle, n'accrochera pas forcément les playoffs, mais qui reste sur 7 victoires d'affilée. Le Miami Heat, 13e seulement à l'Est. Comment c'est possible de redémarrer une si belle série alors qu'on a la tête sous l'eau complètement ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je suis un peu plus pondéré sur le 8 que sur les Wizards, parce que, certes, c'est 7 victoires de suite. Il y a vraiment deux victoires significatives dans ces 7 victoires. Ils ont battu les Warriors et ils ont battu les Rockettes. Après, c'est Pistons, Bulls, Nets, Bucks et Mavs. Enfin bon, il faut les pro, les victoires. Oui, alors bien sûr. Je ne veux pas leur enlever du crédit. Mais je suis quand même sceptique sur cette équipe. Chris Bosch, la perte de Chris Bosch l'a fait beaucoup de mal. Le départ de Dwayne leur a fait beaucoup de mal. Goran Dragic, ils ont misé sur Goran Dragic, le duo Dragic-Whiteside. Et pour moi, Dragic, ce n'est pas un franchise player. Whiteside peut l'être et Dragic, ce n'est pas. Déjà, ce n'est pas un meneur de jeu. Cette équipe, c'est une bonne série. Il n'y a rien à dire. C'est respectable, mais je pense que c'est un feu de paille. C'est très rare de voir une équipe entre la 12e et la 15e place réaliser 7 victoires d'affilée. Ce n'est pas une équipe qui a vocation à jouer un grand rôle dans la Conférence Est, même de ne pas faire les playoffs. On l'a vu, évidemment, tu parlais de qu'est-ce qui s'est passé ? Le retour de Dwayne Reuters. Dwayne Reuters, on l'a vu passer derrière nous dans l'écran. Donc, allez-y. 22 points. 22 points. Et des gros matchs contre les Warriors. Donc, 22 points, 4 passes, 4 rebonds. Goran Dragic, lui, il est à 23 points, 6,4 passes à 46 % à 3 points. Tout d'un coup, ça change tout. Ah, ben, ouais. Quand tu as deux mecs, ce qui est dingue, Goran Dragic à 46 % à 3 points. Ce qui est dingue, c'est que ces deux mecs-là sont très bons. Whiteside, dans le même temps, est à 11 points, 11 rebonds, 1,2 bloc. Et en deçà de ses stades de saison. Donc, c'est difficile de placer le corseur. Il y a un truc, en tout cas, il y a un mec qu'on peut saluer, c'est Eric Spolstra, qui coache très bien cette équipe. On savait que c'était un super coach défensif. Et là, il arrive à sortir des mecs comme ça. Après, je pense quand même que Dragic, il joue pour un trade. Il va faire de se montrer. Et puis, Tom, tu ne peux pas miser une saison entière sur Diamond Reuters. Tu serais bien qu'un garçon comme Diamond Reuters, et tu jettes la pièce en l'air. Ah, ce soir, elle est du bon côté, c'est bien. Là, ça fait deux semaines. Et là, ça fait deux semaines. Donc, il devrait aller jouer au loto, d'ailleurs, Diamond Reuters. Mais tu ne peux pas miser sur une stabilité avec ce genre de joueurs. Autre news de ces derniers jours, rien ne va plus aux Chicago Bulls. Bon, OK, ça n'est déjà pas très bien. Là, c'est encore pire. Jimmy Butler, Dwayne Wade ont arrosé toute l'équipe au lance-flamme la semaine dernière. Ils n'ont pas assez envie de gagner. C'est ce qu'il disait. Rajan Rondo a du coup répondu pour défendre les jeunes de cet effectif. Lui, c'était à la sulfateuse sur Instagram. Donc, il a dérouillé à la fois Wade et Butler. Mais les vétérans ne seraient jamais allés parler aux médias. Ils parlent de l'époque de Boston. Ils seraient venus devant l'équipe. S'il y a une chose qui doit être remise en question, c'est le leadership. Donc, voilà, tout explose à Chicago. Et les résultats vont avec. Ce qui est dingue, c'est que cette équipe avait mal monté. Tout le monde savait que ça n'avait pas marché. Tout le monde savait que quand le GM, Garformand, dit et le propriétaire, on veut relancer la franchise avec des jeunes et des gens athlétiques et qu'ils prennent Rajan Rondo, Dwyane Wade pour accompagner Jimmy Butler, c'est un non-sens. On ne le découvre pas. Malgré tout, il y avait un bon début de saison. Tu avais l'impression que les mecs se trouvaient plutôt bien. Et en fait, on se retrouve avec Dwyane Wade qui a 35 piges. Donc, il faut le gérer comme un mec de 35 piges. Il ne joue jamais les back-to-back. Il ne joue pas les back-to-back. Il s'entraîne beaucoup moins que les autres. Donc, il est évidemment… Toutes les équipes du monde entier, un mec qui a 35 piges, les exigences d'entraînement sont moindres que les autres. Donc, il y a ce côté-là. Maintenant, il faut gérer les vieux, ce qui est normal. Dwyane Wade est un grand talent, une super star, donc il faut le gérer comme tel. Maintenant, quand il prend un coup dans la gueule, ce qui est ressorti après toutes les déclarations, c'est qu'à l'entraînement, il a décidé de jouer dur et de montrer aux petits mecs, voilà, moi, je suis le boss. Parce qu'il y avait un problème entre les jeunes. Il y avait Jerrion Grant qui était dans le lot et Rajan Rondo. Et le meneur, le back-up Carter. Michael Carter-Williams, qui était même carrément mis de côté. Qui était ciblé sur l'écriture. Et donc, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est si on trouvait un sursaut dans la mentalité, d'abord à l'entraînement, puis après dans les matchs, ils ont gagné hier soir, par exemple. Oui, ils gagnent hier. Donc, il a Delphi. Quand il finit sans Tonton Jojo. Il faut le prendre, hein. Oui. Après, beaucoup de gens sont tombés sur Rajan Rondo, sur sa déclaration. Moi, je serais un peu plus mesuré. Rajan Rondo, alors oui, certes, c'est plus le joueur que ce qu'il a été. Il est archi mauvais cette saison. Il reste 7e à l'aise, toi aussi. C'est ça qui est dingue. Bien oui. Mais dans tout ce qu'il dit, Rajan Rondo, il y a des choses qui ne sont pas fausses. Quand vous êtes Jimmy Butler et D-Wade, vous avez un devoir d'exemplarité vis-à-vis des jeunes, surtout qu'il y avait des jeunes. Vous devez montrer l'exemple. Alors oui, lui, il a eu Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce, qui étaient des vétérans exemplaires. Rajan Rondo, il n'a pas tout à fait tort. Il a pris la partie de défendre les jeunes. Ça va forcément se retourner contre lui, parce qu'il s'est mis à dos les deux stars de l'équipe. Et Fred Holberg ne gère absolument rien du tout. Sanctions contre D-Wade et Jimmy Butler, c'est quoi ? Allez mec, vous allez rester 5 minutes sur le banc, vous n'allez pas démarrer dans le 5 majeur, mais vous allez quand même jouer 35 minutes. Mais ça, c'est les trucs de... Moi, quand j'avais 13 ans, parce que je me la racontais, on m'était sur le banc, je disais, je pleurais, je veux jouer mon truc. Là, on parle de joueurs NBA, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient sur le banc ? Ils ont eu des amendes, ils ont eu des amendes. Je ne sais pas combien, mais apparemment, ils ont eu des amendes. Ouais, enfin, 20 000 euros d'amende, c'est 50 euros pour nous. Toi qui as joué, ça veut dire quoi au niveau du vestiaire ? Ça veut dire que, de toute façon, c'est mort, et que là, ils sont 7e à l'Est, ça va couler. Qu'est-ce qui peut se passer ? Là, ça me paraît très compliqué. Moi, j'ai connu des situations comme ça. Vous arrivez le matin à l'entraînement, bon, aux Etats-Unis, ils n'ont pas cette habitude de serrer la main, mais les Huggs vont être un peu moins chaleureux. Je t'imagine tellement arriver le matin. Je te fais pas la bise, toi. Moi, j'ai déjà brûlé des mecs. C'est vrai que c'était un peu tendu, mais clairement, de toute façon, il y a une cassure. D-Wade, Jimmy Butler et Rajon Rondo. Et soit ça va finir très mal, ou soit Rajon Rondo va être écarté et va être transféré. En tout cas, il va se passer un truc. Ils sont obligés. Il ne peut pas rester comme ça, tout finir la saison dans cette situation-là. Donc, on devra des transferts et une remise à zéro en contre-saison. Pire qu'un transfert, imaginez un buy-out de Rajon Rondo. Peut-être qu'ils vont lui dire, ça se passe très mal. On s'est trompé comme Josh Smith à Détroit il y a deux ans. Peut-être qu'ils vont lui dire, on s'est trompé, on te donne ton argent, salut. Dès qu'il met la main dans la poche, les oursins ! Autre news de ces derniers jours, Stephen Curry était absent dimanche soir lors de la victoire de Golden State à Portland. Petite diarrhée. Le diagnostic du docteur Thomas. Petite diarrhée, moi je ne peux rien faire. Quand tu as une diarrhée, je ne peux pas faire ça. Il vient recevoir les examens, apparemment, médicaux. Stephen, on pense à toi. Mais juste avant ce match, où il était absent, il était bien sur le parquet avec Golden State face aux Clippers. Plus 46 pour les Warriors, 43 points de Stephen Curry. Il est de retour à un niveau de jeu phénoménal en janvier. C'est ce qu'on a pu voir. Alors Stephen Curry, ça montre que les Warriors montent encore en puissance. Et objectif... Il n'a pas besoin vraiment de monter, parce qu'ils étaient déjà bien, bien haut sur la lune. Après, ce n'est pas une surprise de voir Stephen Curry à un niveau comme ça. Il n'était pas non plus en dessous de tout depuis le début de saison. Mais c'est vrai que ça manquait de petites performances exceptionnelles comme il a pu faire par le passé. C'est la première perf exceptionnelle de saison. Ce qui est dingue, c'est quand même 43 points en 28 minutes. Et il a régalé. Alors évidemment, il y a le tir du milieu de terrain, un switch incroyable. Après, il se jette, il kiffe et tout. Bon, sympa. Mais dans le jeu, il a été incroyable. T'es jeu dans la gueule. Raymond Felton qui est là. « Oh, mec, t'es trop fort. » C'est vrai, ça fait longtemps. En play-off l'année dernière contre Portland, je me souviens d'une phase comme ça. Et puis contre Casey aussi l'année dernière. Mais depuis six mois, on n'avait pas eu de performances incroyables. Et c'est ça qu'on avait envie de saluer. C'est les 43 points à 29-3 points en 28 minutes. Ça ne fait absolument rien dire. En 28 minutes, ça, ça, c'est plus choquant. C'est possible de se dire que le mec, au final, il gère sa saison. Maintenant, il a fait ses exploits. Il a montré à tout le monde au monde entier qu'il était capable de ça. Alors, c'est ça avec Kevin Durant. Et Kevin Durant, bien sûr, il faut fournir des ballons. Et Kevin Durant est énorme aussi sur ce début de saison, statistiquement parlant. Il a un pourcentage de reste énorme, Kevin Durant. Il est monstrueux. Et donc, il n'y a qu'un ballon pour cinq. Donc, il a l'intelligence de partager. Et c'est pour ça que cette équipe va réussir. Alors, je ne sais pas s'ils seront champions, mais ils réussissent actuellement parce qu'il n'y a pas de problème d'ego. Tu sais. Non, je ne sais pas. Toi, tu dois le savoir. Nous, on ne sait pas. Eux, ils ne savent pas, nos internautes. Mais toi, tu sais. D'accord, je sais. Ah, merci. Pour cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de problème d'ego. Ils ont réussi à mettre leur ego de côté au profit de l'équipe. Et c'est souvent le risque quand on réunit trois superstars, voire quatre avec Draymond Green. Justement, pas d'ego. On a un visuel à vous montrer. Ce n'est pas une star comme les autres, Stephen Curry. Puisque c'est Kevin Durant qui le dit. Il n'a aucun ego. C'est incroyable. Alors bon, c'est peut-être de la com, OK. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je ne crois pas que ce soit de la com. D'ailleurs, c'est un truc qu'on avait remarqué les deux dernières années. C'est que ce n'est pas une superstar comme les autres. Il est horrible dans les fins de match, il est horrible dans les finales. Il a du mal à élever son niveau de jeu dans les très grands moments. C'est un peu une... C'est un peu une craquette. C'est un peu une craquette. On va le dire comme ça. C'est un peu une craquette. Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que ce n'est pas une superstar comme les autres. Les superstars tels qu'on les entend comme Michael Jordan, je ne sais pas, même Lebron, Kobe et tout ça, c'est des gros égos, des grosses têtes qui disent « Moi, je suis le meilleur et il n'y a pas de place pour un second. » « Give me the ball. » Lui, c'est un mec. Et dans le jeu, d'ailleurs, c'est pour ça que les Warriors ont autant réussi à installer un système offensif aussi incroyable, fait de passes et de coupes et tout ça. C'est parce que la superstar, qui est Stephen Curry, laissait le jeu se développer. Et là, ce qu'on voulait aussi marquer, c'est quand même, il a élevé un peu son niveau de jeu en 2017. Il est quand même à 27,8 points, 6,9 passes, 4,5 rebonds, à 47% au tir, dont 43% à 3 points. Quand on sait qu'il prend la plupart de ses tirs à 3 points, c'est un truc de ouf. C'est énorme. C'est un truc de ouf. Mais Steph Curry, c'est un mec qu'on n'a jamais vu faire la gueule sur le terrain. Il s'amuse. Il s'amuse. Ronaldinho. Il est passé à côté des matchs. Il a fait des matchs. Ça veut dire, c'est minuteux, il sort autant ? Non, je pense qu'il ne sort pas du tout. Il n'a qu'une femme, Steph Curry. On a dit qu'on en avait plusieurs. Il y a des fois des hommes. Petite info. Mais il ne le savait pas. Il ne le savait que par la suite. C'est encore le diagnostic du docteur Thomas. Surtout dans la naïs. La spécialité du Bois de Boulogne. Non, mais on n'a jamais vu faire la gueule. Il s'amuse. Il passe à côté des matchs. Il ne met pas dedans. Il a toujours le sourire. Alors que des joueurs avec des gros égaux. Ils sont un peu chafouins à faire un match à 12, 14 points. Ils font un peu la gueule. Et les matchs d'après, ils veulent croquer pour remonter les stats. Et ça, c'est des choses qui ne se passent pas avec Steph Curry. Voilà, c'était les news. Tout de suite, on décrypte un autre gros match avec d'autres gros stars. Cleveland, OKC. C'était hier soir le King, LeBron James, contre le Prince, Russell Westbrook. Seconde victoire d'affilée pour Cleveland après un petit passage à vide en janvier. 107-91 face à OKC. LeBron James qui franchit le cap des 20 000 points sous le maillot des Cavs. Un petit peu plus dans l'histoire encore. Juste un petit mot, 5 secondes sur ce match. Et puis après, on zoome sur un joueur. On va parler du match, vite fait, qu'on a eu la chance de le voir tous ensemble hier soir sur Snap. Fais pas la gueule, fais pas la gueule. Non, mais franchement, alors je vais vous dire, c'était un match tôt. Moi, j'ai vu le match. On reconnaît, c'était catastrophique. Mon gars OKC, ils sont venus, ils avaient tous des moufs. Il n'y avait pas un TG à 3 points qui rentrait. Vraiment, la première mi-temps, elle était serrée. Même mon pote, le singler, il a lâché un airball dans les bacs. Moi, mec, attends, petite passe de Geoffrey Lauvergne, il passe en dessous, l'airball, mec. Foto, bref, c'était un match pas topissime. Alors, on va passer vite fait, LeBron a été super fort, Kyrie a été incroyable, décroche, mon gars. Kevin l'avait blessé au dos. Et ils sont inquiets, LeBron James, c'est inquiet, mais il a dit qu'il a joué. Christophe Thompson était très bon, il y a une grosse crainte sur la défense intérieure de Cleveland. Et là, il a sumé face à Steven Adams. Et Lance Conter aurait pu leur faire du mal, mais comme il tape dans les chaises et qu'il ne joue pas les matchs. Et ben tant pis pour lui. Voilà, en tout cas, c'était une belle victoire de Cleveland. OK, c'est clair, net et précis. Alors, zoom quand même sur un homme, Russell Westbrook, nouveau triple-double, 24e cette saison. On scandale, scandale. Oula ! Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, dis-nous tout. Fini, fini. Ben j'ai fini, là, scandale. Triple-double scandaleux. Pourquoi ? C'est jamais scandaleux, c'est beau, c'est des styles. Non, le mec est à moins 20, et Thomas va bien vous raconter comme il faut, le mec est à moins 20, et ce qu'il veut à la fin du match, c'est quoi ? Son triple-double. Parce qu'il n'y a plus que ça à jouer, le mec fait des passes, il a des petits les yops, il fait des passes à droite, à gauche, il joue que ça. C'est un triple-double scandaleux. Il faut lui acheter un ballon pour Noël et le faire jouer tout seul, un sport individuel. Il va jouer au tennis, il va jouer contre Roger, il va gagner 6-3, 6-2, 6-0 en finale du Grand Slam, n'est-ce pas Steph ? Non, non, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai que c'est scandaleux. En fait, il y a un truc qui est dingue, c'est qu'hier, quand il joue, il force, il fait un très mauvais match, ira de délai up. Enfin, vraiment, c'était catastrophique d'un point de vue de l'adresse. Maintenant, il sort avec Cameron Payne, ils reviennent à moins 7. Donc là, le coach dit, je vais remettre ma star, Russell Westbrook. Évidemment, tu passes de moins 7 à moins 20 en 3 minutes, parce que Russell Westbrook, quand il a délai up, il veut faire la petite passe à Steven Adams. Ce n'est pas le bon choix, il perd la balle, il ne marque pas. Et en fait, on savait tous qu'il était environ à 18 points et 10 rebonds, un truc comme ça. Il lui manquait 3 passes D. Lui le premier, il savait. Lui le premier, et il a joué le triple-double horrible. Et ce qui est dingue, c'est que dans l'année prochaine, s'il finit à 30 triple-double, on s'en foutra complètement. On dira, mais oui, mais il a fait 30 triple-double, c'est incroyable. Et quand on regarde ce match-là, on se dit que par moment, Russell joue pour les parodies de basket, il joue seulement pour ses stats. Ça veut dire que c'est quoi le délire ? Ça veut dire que Russell, il veut aller chercher le record d'Oscar Robertson. Oui, je suis persuadé qu'il a dans la tête. Il a raison, on ne peut pas lui enlever ça. Mais tout le monde lui a lu dans le show aussi. Les journalistes en premier, tout le monde ne lui parle que de ça. Donc forcément, c'est le salut orange. En 1962, 41 triple-double sur une saison. Là, il en est à 24. Il finit la saison en triple-double de moyenne, surtout. Oui, c'est son but. C'est le grand but de Russell Westbrook. Et moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, en NBA, les stats, on n'est pas en Europe. Les stats font partie de la NBA et on a tous envie de le voir finir en triple-double et être en play-off pour aller chercher peut-être son titre de MVP. J'ai envie de le voir. Maintenant, quand je vois le match d'hier, non, mon gars, il est contre le jeu. Le but, c'est quand même de gagner des matchs. Ça doit être le seul but et donc de laisser le jeu se dérouler normalement. Et quand tu as un lay-up main gauche ouverte, tu vas au lay-up ou tu vas mettre un dunk et basta. Après, on sait que le basket, c'est le sport collectif le plus individuel qui existe. Tout ça à cause des chiffres. Et vous vous vendez aux autres équipes à cause de chiffres. Mais à un moment donné, il ne faut pas rentrer dans l'excès. Je suis persuadé que ce garçon-là, quand il joue, il compte le nombre de paniers qu'il a marqué. Il compte le nombre de remords qu'il a pris. Comme nous, en Benjamin. Je sais que je suis à 10 points, j'ai mis 5 paniers. Exactement. C'est un scandale. C'est un scandale ce qu'il fait. Il a le temps de tout compter. Ça fait beaucoup de stats, quand même. Tu comptes. Moi, j'ai toutes mes stats dans la tête. Je peux dire que le samedi soir, à 22h30, en N2, je sais exactement combien de fois j'ai mis. Et en plus, à chaque carton, tu peux avoir une feuille avec tes stats. Et t'allais prendre. T'inquiète pas que tu sais exactement combien de passes il te reste. Et en plus, ça va s'accentuer avec l'absence d'Enes Kanter. Parce qu'Enes Kanter, qui était un joueur offensif, qui était en bout de chaîne pour Russell Westbrook, qui a permis à Russell Westbrook de faire beaucoup de triple-double. Et Nes Kanter absent, Russell Westbrook, déjà, qu'il force énormément. Mais là, ça va être affreux. Il ne faut pas qu'il tombe dans la caricature. Il faut continuer à jouer du basket normal et les triples-doubles. Il est tellement fort que les triples-doubles viendront d'eux-mêmes. Et s'il reste une ou deux passes, d'accord. Mais quand le jeu est, il faut revenir. Il faut bien jouer au basket. Va marquer tes paniers. Arrête de faire des petites passes de nazes. Limite à faire une Ricky Davis. Il va tirer contre son propre camp pour prendre le rebond. Ça court ce record. En un mot, pour terminer et clore ce petit débat, est-ce que ça peut pourrir la fin de saison de Dokei C, qui va, bon an, mal an, aller en play-off, mais pas forcément à une bonne place ? Sincèrement, je n'espère pas. Je n'espère pas. J'espère que son égo et la recherche du triple-double ne va pas ternir, comme tu dis, la fin de saison. Alors, on n'est qu'à la moitié. Et ils font une très bonne saison, OK, ici. Maintenant, Russell Westbrook est tellement important et son impact est tellement incroyable dans l'équipe que s'il lui se met en tête, je ne cherche que le triple-double en fin de saison, ça peut évidemment pourrir l'équipe et les résultats. On parlait de Steph Curry et d'égo avant. Là, c'est l'opposé de Steph Curry. C'est un mec qui a un égo surdimensionné. Mais le fait de ne pas avoir été dans le 5, déjà, All-Star, je peux vous dire qu'il est encore là. Et là, il a envie de prouver à tout le monde qu'il aurait mérité. Attention, Carampton, All-Star Game ! Voilà. Attention, mon gars ! Bon, allez, on va parler d'un autre soliste. C'est l'heure du grand débat du jour. Que vaut encore Carmelo Anthony ? Il s'est fait siffler par son propre public du Madison Square Garden récemment. Carmelo, Anthony et New York, c'est peut-être la fin du grand amour. Les médias américains l'envoient dans tout le pays. Que faut-il faire de Carmelo ? Immense star NBA. Mais peut-être sur le déclin, oui ou non ? Sur le déclin, quand on voit le match d'hier contre Atlanta, je ne dirais pas oui. Juste pour rappeler, hier, il a mis 45 pions contre Atlanta. Un match incroyable, super clutch. Mais avant ça... Il a mis 38, trois jours avant. Il a mis 38, oui. Donc, en fait, depuis le début de la crise, Carmelo Anthony s'est un peu réveillé. Parce que oui, il y a crise à New York. Au-delà de la crise des résultats, il y a une crise dans le management. Phil Jackson n'a pas réussi à gérer la barque. Alors oui, Carmelo Anthony est arrivé avant Phil Jackson. Et maintenant, le pari de son transfert, donc on se souvient contre toute l'équipe qui est allée à Denver à l'époque, c'est un cuisant échec de Carmelo Anthony. Il était venu pour jouer des finales de conférences face à Lebron. Finalement, il est allé en play-off les deux premières saisons. Et puis finalement, c'est catastrophique. Voilà, c'est le seul constat d'échec qu'on puisse faire. Il est au club depuis 2011. Il est au club depuis 2010-2011. Et en fait, ce qui nous rend triste, c'est qu'on avait tous envie de voir un mec de Brooklyn, donc de la ville, porter une franchise mythique des mixtes. Faire renaître de ses cendres. Faire renaître de ses cendres, d'aller en finale NBA un jour. Voilà, il a ce talent-là. Quand on voit ses stats aujourd'hui, 22-6 rebonds, c'est une petite saison pour Carmelo Anthony. C'est dire le talent du mec. Maintenant, il ne s'entend ni avec les coachs, ni avec les autres trucs. Il n'a pas l'âme de leader. Phil Jackson n'en veut plus. Ils ont eu un petit entretien tous les deux. Et ils ont dit, bon, mec, on va te transférer. On n'oublie pas qu'il y a une autre elle-close dans son contrat. Et donc, c'est lui qui choisit où est-ce qu'il veut aller. Ça veut dire qu'à l'arrivée, ton choix à Tom, Steph également, c'est qu'il faut le garder ou qu'il faut le virer ? Vas-y, Steph. Alors, Carmelo Anthony, il a une part de responsabilité sur l'échec. Mais je crois qu'on met beaucoup de choses sur ses épaules. C'est ça aussi, les grandes stars, Steph. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est triple champion olympique, qui est meilleur scoreur dans l'histoire de Team USA. Alors, il ne faut pas non plus le clouer au pilori. Mais il fait des erreurs. Ce n'est pas un garçon qui est capable de porter une franchise à lui tout seul. C'est un garçon qui serait très bien dans un Big Two ou dans un Big Three, mais qui ne peut pas être responsable d'une équipe à lui tout seul. Ce n'est pas un leader charismatique. Ce n'est pas un leader vocal. Il a essayé, mais il se forçait contre chose. Ce n'est pas sa nature. Et il a besoin aujourd'hui d'être dans une équipe avec des forts joueurs autour de lui. Et je mettrais en parallèle à ça Phil Jackson. D'accord, Phil Jackson, il ne veut plus de Carmelo, mais il y a beaucoup de monde à New York qui ne veut plus de Phil Jackson. Il n'y a plus pas longtemps. Il n'a fait que de la merde. Son seul fait d'arme, c'est la draft de Porzingis. Ce n'est pas rien, Hernan Gomez. C'est un bon genre. Tu es dur. Moi, je ne suis pas... Alors oui, évidemment. Oui, moi aussi, je suis premier à dire que Phil Jackson, lui aussi, c'est un échec aujourd'hui. Mais rien de Porzingis, pour ça, il faut lui dire bravo. Tu vois, il n'y a que lui qui l'a vu, entre guillemets. Il n'y a que lui qui l'a vu. Je m'ai compris. Il l'a sélectionné. Il y a eu des problèmes de management. Les coachs, Derek Fischer, les Kurt Rambis, les machins, les trucs. Oui, il y a eu un management catastrophique. Et il est peut-être à la fin du parcours. Il n'en met pas d'Ornacek. Il veut ses gars. Kurt Rambis, il a été coach, il a été dramatique. Pourquoi tu ramènes Kurt Rambis, coach défensif ? Peut-être que c'est un super coach défensif. C'est un désaveu complet à Jeff Ornacek, déjà. Tout à fait. Concernant New York, on a posé la question sur les réseaux sociaux de la First Team, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Et on a par exemple Alexandre Jaffstafari qui nous dit qu'il faut le virer. Il nous dit qu'il propose de l'envoyer à Memphis. C'est plutôt peut-être une bonne idée. C'est un moment donné ça, Jaffstafari. Oui, tout à fait, super pseudo. Merci en tout cas pour les commentaires. Vous voyez, on s'en sert, on vous répond. Alors lui, on peut le réafficher encore. Il propose un transfert à Memphis contre Partson, par exemple. Chandler Partson. Gazol, Condelet et Zeebo vont dresser Mélo. Zeebo surtout va dresser Mélo. Oui, mais c'est un mix qui pourrait fonctionner. C'est une bonne idée, mon gars. C'est une bonne idée, sauf que les mix, ils récupèrent Sean, leur personne, qui a deux pieds beaux et une jambe de bois. Et qui a un contrat, mon gars. Et qui a un contrat. Il serait rire au volant. Le plus grand vol de la NBA, Sean, leur personne. Il serait capable à New York de le faire venir. Désolé. En vrai, pour Memphis, ce serait une super idée. Pour New York, ce serait catastrophique. Mais moi, j'aime bien cette idée-là. Parce que c'est vrai que maintenant, la question qu'on va se poser, c'est... Qui veut de Mélo, déjà ? On a dit où il veut aller, surtout. Il y a eu la grande interrogation, la rumeur de trade, comme quoi Kevin Love a été proponant l'inverse. Phil Jackson a proposé un échange face à Kevin Love. Donc moi, Cleveland a dit non. Moi, j'aurais dit pourquoi pas. Parce que les deux auraient pu s'y retrouver. Kevin Love, dans un transfert à trois, tu le dégages. Il y a encore des gens qui le veulent. Donc voilà, Cleveland a dit non, clairement. Ensuite, il y a Boston. Boston, je trouve que c'est la meilleure situation pour Mélo. Plus que l'équipe passe. On y va, on ira après. Mais regarde, Boston, ils ont un super coach. C'est une équipe jeune. Il y a des défenseurs, il y a des bons joueurs. Il y a Isaiah Thomas, il y a machin. Ils ont Jake Roder, donc lui, il irait évidemment. Il va sauter, Jake Roder. Il va sauter avec le choix de draft des Nets, que possède Boston. Moi, je trouve que pour Mélo, Mélo, ce serait une super affaire d'arriver là-bas dans une franchise musicique. Ça serait tirer une balle dans le pied de petit Isaiah Thomas de mettre Mélo dans cette équipe des Celtics. Tu step up quand même. Tu step up, mais Isaiah Thomas, tu step down. Mais c'est pour ça que je dis que c'est Mélo, d'un point de vue de Mélo, d'un point de vue de Boston, je pense qu'ils ne le feront jamais parce qu'ils ont réussi à créer une ossature et ils croient énormément. C'est une vraie équipe, une vraie team spirit. Ils n'ont pas envie de tout casser. Tout se passe bien pour le moment. Est-ce que Posteven serait capable de gérer une superstar ? Je n'en suis même pas sûr. Évidemment, le dernier, c'est notre ami. Ce sont nos amis des Clippers. Qui cherchent depuis 1979 ? Ils cherchent donc un Poste 3. Là, ils ont lu Kemba à bouter. Respect, bon joueur et défenseur. Pas beaucoup de talent en attaque, mais roleplayer. Quand vous avez des artificiers comme Chris Paul, Jégéric à côté, c'est bien d'avoir un Poste 3 qui va au charbon. Mais le Poste 3 est déficient à Clippers depuis 50 ans. Et Mélo, c'est une option merveilleuse. Et puis en plus, avec Chris Paul, son poteau, ils font de la banane ensemble l'été sur la mer. Mais il y a une clause qui l'interdit de rejoindre ses potes, non ? Non. Il n'y a pas une clause ? Non, non, c'est l'inverse. En fait, il y a Diro, c'est une histoire de contrat, mais en gros, Blake Griffin et Derrick Rose ne pourraient pas jouer ensemble. C'est une histoire de contrat. Si vous voulez, je vous l'écrirai et je vous l'enverrai à un de ces quatre. Mais en gros, voilà. En fait, la grande question, c'est est-ce que les Clippers, et c'est un peu la rumeur, c'est est-ce qu'ils sont capables de garder donc CB2, Blake Griffin et Diandre Jordan ? Ils ont raison. Ils ont raison. Donc, ils seraient capables d'envoyer les Austin Rivers que Phil Jackson aime bien. Et que Glenn Dock Rivers a dit s'il faut sacrifier mon fils pour le bien de l'équipe, pour améliorer, je pourrais transférer ses Rivers. Très sympa, le daron. Très sympa. Donc, évidemment que Melo au Clippers, c'est un peu excitant. Et puis, ça fait partie de ces trucs. Ça te donne un allant tout de suite. Mais tu vois ? Avec Conférence West, moi, je m'en régalerai. Je m'en régalerai. Et puis, il ne va pas se chialer à aller à Los Angeles. Là, il irait, mon gars, tranquille. C'est quand même mieux que Milwaukee. Ça pourrait faire un super transfert. Mais sur le Facebook de la first team, on nous dit aussi qu'il pourrait tout simplement rester. Et Phil Jackson, partir. Il faut le garder. C'est le choix de Benoît Raymond. Il n'est pas top, mais il est clutch. Il est fiable. Carmelo, il ne faut pas lui mettre tout le malheur du monde sur les épaules. Et Benoît, il a peut-être raison. Carmelo Anthony, en même temps, il fait ses matchs. Il plante ses 20 points. Il est clutch quand il faut. Après ça, pendant 50 ans, à un moment donné, ça va amener l'énix où ? Nulle part. Il va partir à la fin de son contrat. Il va partir en retraite. Merci, c'était super sympa, Melo. J'ai pris mon cash. J'ai pris mon cash. On a gagné quoi ? Rien, si. On a gagné le Tour de Cartier, le Rocker Park. Je l'ai fait avec mon équipe, c'est bien. Je ne suis même pas sûr qu'il y a le Rocker Park à l'énix en ce moment, mon gars. Non, mais c'est vrai que... En fait, le problème, c'est que c'est un non-sens aujourd'hui. C'est soit Phil Jackson, soit Melo. Melo, on sait maintenant qu'il ne fera jamais gagner de titre à cette équipe. Ils ont tenté Diroz, le pari et Kata. Joachim Noah, le pari est un. Il reste Porzingis. C'est peut-être le moment de se lancer avec des choix de draft. Avec un autre meneur, un autre truc. Courtney Lillis, c'est une bonne recrue, donc pourquoi pas. Et puis voilà, tu as Porzingis et des choix de draft. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut qu'il se concentre. Autre avis déniché sur les réseaux sociaux de la First Team, celui-là, je l'adore particulièrement, celui de Valentin Dany. Je crois plus en Coach Brown en NBA que Melo chez les Nicks en fin de saison. Il est pas dehors, Valentin Dany. Il y a une petite ressemblance avec un gars ici présent. On se ressemble pas, ou alors... Non, salut Coach Brown. Salut Coach Brown. Il a eu des offres ou pas, d'ailleurs ? C'est la sieste pour lui, là. Il dort. Il a bu tellement de pastis à midi, le gars. Il peut en mater l'émission quand il veut, Coach. Je sais pas comment ça marche. On lui montrera. Bon, Carmelo Anthony ne sera pas All-Star cette année. C'est la première fois depuis huit ans. Et justement, on va parler des grands oubliés du All-Star Game 2017. On connaît les remplaçants du All-Star Game 2017 depuis une semaine. Ça a mis d'autres joueurs, beaucoup d'autres joueurs en vacances pendant une semaine en février. Et on commence avec donc notre top 5 des oubliés du All-Star Game. Numéro 5, Mike Conley de Memphis et c'est 153 millions de dollars sur 5 ans. Ils sont septième, Memphis à l'ouest et Mike Conley ne sera une nouvelle fois pas All-Star. C'est triste, hein ? Franchement, c'est triste pour quelqu'un qui fait la meilleure saison de sa carrière, surtout. Ben voilà, alors parlons des stades vite fait. 18,7 points, 6,2 assists, 43% en tir, donc 40% à 3 points. Donc la meilleure saison. On peut saluer quand même l'incroyable boulot aux Grizzlies, de Marc Gasol, de Zeebo, du staff depuis des années. Les coachs s'enchaînent et pourtant, l'équipe est toujours en play-off. Et Mike Conley, c'est le meneur de jeu, fort défenseur, donc gaucher, clutch. Franchement, tu vois, c'est un mec, moi, si je dois, tu vois, si je parie ma barre, je lui donne le dernier tir, il n'y a pas de problème. Non, mais franchement, c'est un bon joueur, le problème, c'est qu'il paye énormément la compétition, la concurrence de la conférence Ouest, qui est extraordinaire. Les arrières, ça ne veut rien dire à l'Ouest. Et donc Mike Conley ne sera sûrement jamais All-Star, pourtant c'est lui, le joueur le plus payé de tous les temps. Et il assume bien son salaire. Et il assume, il assume. Alors, il est reconnu par son argent, mais je trouve qu'il est un petit peu sous-estimé par ses pairs et par ses... Il n'y a pas... Peu de gens parlent de la valeur de Mike Conley et son importance au niveau des Grizzlies. Alors, le staff des Grizzlies, lui, ils l'ont vu parce qu'ils ont balancé un bon chèque, mais par rapport à d'autres joueurs, je pense qu'il est un peu... C'est moins flashy aussi. Ça veut dire quoi ? C'est moins flashy, donc il rend moins de maillots. Qu'est-ce qu'il se passe ? Franchise, moins flashy aussi. Franchise discrète et c'est un joueur qui ne fait pas d'éclats, pas de vagues. Il est raison sur son truc. Vas-y Mike, tweet, poste sur Instagram, il fait des choses. Là, je suis déjà roulade en fin de soirée. Je pense qu'il ne va pas dans la night. Je suis sûr que Mikey, il va dans la night, il va danser sur du Elvis, mon gars. Non, non, mais... Le problème, c'est la concurrence. C'est encore une info du docteur. Oui, bref, oui. Donc Mike Conley ne sera jamais All-Star, je pense, voilà. Numéro 4, désoublié du All-Star Game. Il s'appelle Carl Anthony Towns de Minnesota. Pivot nouvellement, dominant, 23 points, 12 rebonds. Mais ça ne veut pas dire All-Star pour autant en 2017. C'est dû à quoi ? La franchise qui galère, galère et galère encore plus. Il est jeune encore. Il est jeune et puis tu l'as dit, la première des raisons, c'est que c'est une franchise qui déçoit cette saison. Ils sont loin d'espérer jouer les playoffs. Évidemment qu'il a les stats malgré tout, mais il rentre dans le cas des Marcus Cousines et tout ça, c'est-à-dire des mecs qui vont faire des stats dans un premier temps et qui ne gagnent pas d'équipe. Marcus Cousines s'a mis un peu de temps pour aller au All-Star Game alors qu'il méritait d'un point de vue des stats. Quand je vois 23 points, 11,9 rebonds avec 33% au tir mon gars et puis surtout ses derniers temps il est incroyable. Sur les dix derniers matchs, c'est 29, 13 et 3 contre. Magnifique. Incroyable. Chef d'orchestre mon gars. Il est incroyable mais ça viendrait avec le temps. C'est un tel talent. Il est question de se faire mort. Moi non plus. Deuxième saison NBA seulement quand même. Mais tu vois ce qui est dingue c'est que s'il y était allé, pas scandale. Il n'aurait pas eu scandale. Voilà, pas scandale sur les stats. Et puis s'il y était allé, on aurait gueulé. On aurait gueulé pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait pas eu Rudy Gobert. Il n'y a pas Rudy Gobert. Rudy Gobert numéro 3 du top 5. Rudy Gobert, le meilleur ami de staff, il faut le savoir. Alors que Rudy, on t'aime. Rudy, on t'aime bien sûr. Oui, oui. Rudy fait une bonne saison en tout cas. 12,8 points, 12,5 rebonds, près de 2,6 contre. Rudy, on en a parlé dans l'émission de l'Alfer Stoke. Les lundis, bien sûr, on voulait qu'il soit all-star mais il n'y est pas. Les Jazz sont 5. Plus que les autres. Oui, mais c'est normal. Il faut avoir confiance en soi. Ils sont 5e à l'ouest. Ils sont encore remontés. Toi, justement, qui est un de ses détracteurs. Pourquoi ? Pas un de ses détracteurs. Moi, j'aurais été très content qu'il y aille mais c'est trop tôt encore. C'est trop tôt encore. Il joue dans une franchise comme les Grizzlies qui ne fait pas bander. C'est Gordon Hayward, le go-to guy de cette franchise. Et il y va pour la première fois. Et il a été récompensé. Il a le temps, Rudy. Il va y être. Qu'il se concentre sur sa saison. Qu'il arrête de s'écarter à droite à gauche sur les réseaux sociaux parce que les Américains n'aiment pas trop ses déclarations. Déjà la première quand il a dit « Je suis le meilleur pivot NBA. » Là, il recommence à dire avec Nico Batou « Défenseur de l'année, ils ont déjà choisi. Ils savent déjà qui c'est. Ça ne sera pas moi. » Ils n'aiment pas et à la fois, ils adorent. Oui, oui, c'est un jeu. Oui, mais il est français. Il n'est pas américain. Et ça, ça peut faire une différence. Et ensuite, là, on se rend compte que cette non-sélection de Rudy Gobert, ça donne énormément de crédit aux six participations All-Star Game de Tony Parker. Il faut savoir que le All-Star Game en NBA, ce n'est pas cadeau à tout le monde. Ce n'est pas le All-Star Game LNB où on peut voir des clampins avoir la première sélection. C'est une récompense. C'est vrai, Thomas. Mais oui, je suis un candidateur avec moi, bien sûr. C'est une récompense ultime. Clampins, ça veut dire quoi ? Je veux des noms, moi. Non, non, non. Non, je vais choquer des gens. Mais non, même les Jordan à l'époque. Mais il est fou. Il a raison. Il est malade. Les Jordan à l'époque qui avaient tout gagné, pour eux, ils avaient un but en mi-saison. C'était d'être All-Star parce que c'est une récompense. On parle de Jordan. Et on parle de Jordan. Donc Rudy, sois patient. Concentre-toi sur ta saison. Fais ce que tu as à faire et ce que tu fais très bien d'ailleurs. Fais gagner ton équipe. Va en play-off. Tu seras sûrement dans le 5 majeur défensif. Tu seras peut-être défenseur. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Mais tu vas être All-Star dans les années passées. Prends ton temps, mon garçon. Et donnant beaucoup de crédit, t'as dit à Tony Parker, évidemment. Donnant beaucoup de crédit aussi à D.D. Jordan qui mérite D.D. Jordan. Ça fait des années qu'il est à un très bon niveau, surtout sur son poste qui est très meurtri. Et même si c'est un poste défensif, même s'il n'a pas de talent, c'est un mec qui travaille beaucoup d'abord et qui a une vraie influence et un vrai impact sur les équipes adverses. Chaque match, tu changes tes attaques parce qu'il y a des André Jordan en face. Et donc une sélection All-Star pour 3, 4, 5 niveaux. Lui aussi, il a patienté. Voilà, donc c'est pour ça. Et on ne l'a jamais entendu non plus. Un peu à un moment, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis D.D. Jordan, c'est presque 15 euros par match. Et surtout, là où ça fait la différence, c'est que D.D. Jordan, c'est Team USA. Il fait partie de la Team USA. Et là aussi, ça peut jouer. Et on sait que les Américains, en ce moment, sont très chauveurs. Hashtag Donald. On continue le numéro 2 de notre top 5 des oubliés du All-Star Game 2017. Joel Embiid, ton chouchou, Thomas. Les Sixers de Philadelphie, la nouvelle star, le process qui enflamme la NBA. Vas-y. Regardez-moi ces stats, ce qui est incroyable. parce que Jojo Embiid... En 12 minutes. Jojo Embiid, photo, c'est un truc de ouf. 20 points, 7,8 rebonds, 2,5 blocs. Le mec a un temps de jeu de U21 en N3. Et le gars sort des matchs à plus de 20 points. C'est un truc de fou. Il est à 25 minutes. Il faut se rendre compte de ce qu'il est en train de produire, Jojo Embiid, et l'impact qu'il a sur toute la NBA. Il est en train de faire kiffer tout le monde. On dit que c'est le nouveau Olajuon. Olajuon ? Olajuon ! Olajuon ! Attention, la prochaine fois, tu sors. Akim Olajuon ! Akim Olajuon ! Et donc, c'est le nouveau ? Oui, c'est le nouveau parce que dans le phrasé, dans le parler, il a ça. Évidemment, c'est l'Afrique et tout. Mais mon gars, il fait kiffer, quoi. Il fait kiffer les deux côtés du terrain. Et on est en train de voir un tout petit peu si son physique tient. Je pense qu'on est en train de voir la pépite, la pépite sur le poste de pivot pour les années 15, 2020. Moi, là où je suis déçu, c'est qu'il aurait pu mettre une cartouche à Rihanna s'il avait été All-Star. Ce sera pour la prochaine ! Oui, j'espère. Attention, il y a plein de blessés. J'espère que c'est le prochain. Je sens une grosse blessure parce qu'il y a toujours des blessures. Je ne souhaite pas. Je dis que je sens une blessure. Il y a toujours des blessures. Ton marabout, Piyou, quoi. Mais bien sûr. Mais un kamer, je l'ai appelé, je l'ai envoyé. Mais oui, il s'appelle Robert. Non, c'est vrai en plus. Non, 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 Bob fait des incantations. Vous avez le même avec Jojo en B. Mais c'est ça, je souhaite. Je souhaite Jojo et Y. J'ai appelé marabout Bob. Je vous donnerai le numéro. Oh là, malaise. Il joue à Portland. Damien Lillard. Ils sont 9e à l'ouest. Portland, c'est difficile. 26 points, presque 6 passes. Près de 4 rebonds par match. Damien Lillard, pourtant, il est là. Mais pour l'appranchise, c'est dur. Ce qui est fou, ce qui est fou. Alors oui, il paye sûrement le début de saison. Enfin, cette saison tout court de Portland. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il a été déjà deux fois All-Star, Damien Lillard. Et je vais vous dire juste fait les stats comme ça. 2013-2014, 20 points, 5,6 passes. 2014-2015, 21 points, 6,2. Pass, 4 rebonds. Il est, ces deux saisons-là, All-Star. L'année dernière, tout le monde se barre. On se souvient, Nico Batum, Wes Matthews et la Marcus Aldridge se barre. Il tourne à 25 points, 6,8 passes. 4 rebonds, pas All-Star. Cette année, il tourne à 26 points, on l'a vu. 5,8 passes, pass, etc. Pas All-Star. Comment un mec a plus de 26 points ? Parce qu'ils sont flingués, les Blazers. Mais on s'en fout ! Mais il faut l'envoyer ! Il faut l'envoyer ! 26 points, bro ! Tu l'as dit tout à l'heure pour Mike Conley, la concurrence. Attends, attends, attends. Mike Conley, il est à 18 points, machin, bonne équipe, là, je te parle d'un mec superstar, que tout le monde adore, clutch en play-off, qui passe des tours en play-off, il n'est pas sélectionné. C'est un truc de ouf, les gars. Il passe des tours, en plus, il met un buzzerbiteur. Il met des buzzerbiteurs. Donc, franchement, c'est une incompréhension. Alors oui, c'est vrai, c'est la concurrence. Il y a d'autres mecs avant lui. Il y a d'autres mecs avant lui. Mais bon, envoie-moi, ils ont mis 6, 7, 8, 10 meneurs à l'Est. Il faut faire la même chose à l'Ouest. Tu peux être transféré à l'Est, Damien ? Bah, ouais, ouais. Il va essayer une semaine pour faire un bon coupé de rap, parce que Damien Lillard, c'est, je pense, le meilleur rappeur en activité. Très, très bon. Ah oui, c'est vrai, c'est bon en plus. On est dans le sérieux, là. On respecte l'équipe artistique de Damien Lillard. MC Lillard. Ok, ok. Mais sinon, tu as un avis, pourquoi il n'y va pas ? Parce que c'est bien, MC Lillard. Parce que, oui, il mérite, clairement. Mais après, c'est une sélection, il y a deux joueurs, et je pense qu'ils payent clairement le mauvais début de saison des Trailblazers. ou l'homme aussi qui aurait pu, pourquoi pas, prétendre être All-Star. Mais Portland, ils sont cata, et je pense que c'est les résultats qui font que Damien Lillard n'y a pas. C'est très bien dit, c'est vraiment très bien dit. C'est l'heure, tout de suite, du All-Star, pas All-Star, les tops, les flops de mes deux amis, ici présents. Je vous invite à commencer par les tops de la semaine, les tops de ces derniers jours. Stéphane, Thomas, qui est l'honneur. Allez, Stéphane, envoie un outon. C'est pas pris, gros ! Envoie un outon de top. Et moi, tu crois que je suis prêt ? Mon top, c'est le tomard de Porzingis sur la tête de Dwight Howard. Cette nuit. Cette nuit. Et en plus de Dwight Howard, il a fait le méchant. Il était vénard d'art. Si on n'a pas l'image, tu peux nous montrer ce que ça donne ? Il est parti comme ça, sur le côté. Viens, 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 viens. Vas-y, viens, vas-y. Drive comme ça, tac, il arrive, droite, gauche, il monte, il met une énorme postère, et Dwight Howard à la rage, et il met une énorme conquisition de Porzingis, qui s'écrase par terre. Et il tombe le dos comme ça. Et il se fracasse. Les amis, j'ai fait ça juste pour que vous voyez le combo chemise sur vêtements, Stéphane, aujourd'hui. C'était vraiment admirable et magnifique. Faites des captures d'écran. Faites des captures d'écran. Amusez-vous chez vous, sur Twitter. Relayez ça. Il est élégant, aujourd'hui. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on l'aime. Merci à lui. Dwight Howard, il prend un poster, il a la rage, il met un énorme tampon. « In your face, Dwight ». Merci pour ce tableau. Du coup, je vais continuer sur Toilester, parce que moi, Moïster, c'était aussi ce match entre Atlanta et New York. Donc, c'était hier soir, dimanche soir. Donc, on a vu ce super beau Casey Cleveland. Et derrière, on a pu voir ce superbe, pour le coup, vraiment super beau Atlanta truc. Quatre prolongations. Paul Millsap a joué 60 minutes, 60 minutes, une heure sur le terrain. Il était épuisé à la fin du match. Heureusement, aucune des deux équipes n'étaient en back-to-back, parce que sinon, on était lessivé. Mais l'eau était incroyable. Regardez les highlights. Regardez la matinale de ce matin, sur Facebook, on a mis quelques images. Et franchement, c'est pour ça que j'aime la NBA. Il est une heure du mat', il y a la matinale du lendemain, que je tourne à 5h30 tout seul, parce qu'on m'a abandonné, et je suis là devant mon match. Et là, je suis devant mon match, tranquille. Et je me dis, c'est ça que j'aime dans la NBA. Quatre prolongations, Dennis Roder a mis des trucs. C'était super, vraiment un super match. C'était mon top de la semaine. Tu n'as pas de… non ? Non, je n'ai pas de top. Moi, mon top, je viens de le voir passer devant moi, faire un tomard. Donc, moi, mon top, il est là. Il n'est pas souvent là. Il est là. Il est là, mon top, bien sûr. Pas le star, mon flop. On en a parlé déjà tout à l'heure. C'est le tweet de Rudy Gobert. Une dent contre Rudy. Non, ce n'est pas ça. Mais ça m'agace un petit peu, parce qu'il en fait un peu trop sur les réseaux sociaux. Nico Batum me dit, ne t'inquiète pas, pourquoi pas défenseur de l'année ? Et Rudy Gobert qui a dit, mais non, Nico, ça a déjà été choisi, de toute façon. Je vous ai entendu, c'est politique, et ça a déjà été fait. Il a peut-être raison après. Ça, c'est autre chose. Mais bon, il n'est pas obligé de le dire sur les réseaux. Il n'est pas obligé de le dire sur les réseaux, et il faudrait qu'il baisse, il faudrait qu'il pose son téléphone de temps en temps. C'est lui qui gère ses réseaux sociaux. Rudy, c'est clairement lui qui... Je rappelle qu'il n'a jamais joué de play-off. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que Gordon Hayward a été récompensé, c'est bien. Rudy, c'est tranquillant. Même si on a envie d'y voir. Après, il a une qualité première, c'est qu'il a envie. Bien sûr, il est impatient, mais en NBA, parfois, l'impatience, ça vous coûte des points. Et là, c'est ce que lui coûte. Tu as encore fait le palier à franchir ? Oui, clairement. Offensivement déjà, même s'il a énormément progressé. Mais moi, je ne suis personne n'est inquiet. Alors, je le taille un petit peu, mais je ne suis pas inquiet pour sa carrière. Rudy Gobert, il va être all-star, il va faire les play-offs avec Huta. C'est juste que... Wait, slow down, a little bit. Oui, moi, mon côté... On parlait des Français, Nico Batum, Charlotte va mal en ce moment, mais je m'en fous, c'est surtout Enes Canter. Je m'en fous. Non, mais franchement, mon gars, Enes Canter, le gars est là, tranquille, machin, bam, ça tape. Une chaise sera toujours plus dure que votre main. Oui, ça marche pour les murs. Tu sais, ça marche pour plein de trucs. J'ai des petites expériences de ça en match où je me rappelle un petit peu. Ne jamais taper contre un mur, c'est la pire idée qui puisse exister. Donc, Enes Canter va être absent en deux mois parce qu'il a tapé dans une chaise. Mais après ça, vous savez qu'avant, les trucs, parce qu'on fait des blind tests, d'habitude, on vous dit un peu les coulisses de l'émission. On fait des blind tests. Là, on a fait un petit quiz. Thomas, le réalisateur, nous a fait un petit quiz. Et il nous a posé une question que je vais vous poser. On va voir si vous êtes des connaisseurs. Je m'en fous. Je prends la main comme ça. Quelle est la particularité des champions 1958, les Saint-Louis Hawks ? Quelle est leur particularité ? Vous avez chacun une chance. Vas-y. Ils étaient tous blancs. Oh, le bâtard, comment tu fais ça ? Mais la culture générale ! Oh, le bâtard ! Comment il sait ça, lui ? Il ne t'en a pas là. Tu fais une émission de basket comme ça, par hasard, vous m'avez pris dans le coin de la rue ? C'est lui qui fait les couilles sur Internet. C'est lui qui tape tout. Je suis choqué. Non, tu m'as bluffé. Bravo. Non, mais j'avais la bonne réponse. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Il a regardé son méfiche. Vas-y. Ok, ok, ok. Je t'ai coupé la chic. Ah ouais, je suis dégoûté. Mais alors, as-tu un autre Paul Star ? Un autre flop ? Bah non, ça y est. C'est bon, là ? Ah ouais, j'ai tout dit, moi. Alors, passons donc au programme. On vous rappelle le programme de la First Team cette semaine. Les breakfasts tous les matins avec Erwan et Thomas pour décrypter la nuit. NBA dans une ambiance tout à fait folle, bien sûr. Et Steph aussi qui passe... 8h du matin, c'est un peu moins fou. Qui passe sa tête, mais c'est un peu moins fou. Et on se retrouve aussi pour le First Day Show tous les jeudis, comme d'habitude. Nous, lundi prochain dans le First Talk. On ne se quitte jamais sans les remerciements. Même si Erwan n'est pas là, on a toujours des remerciements incroyables. Hommage à Erwan par Steph. Tom Lagarde. Donc, en plus d'être le père de Christine Lagarde, il avait deux grosses qualités. La première, c'était sa qualité athlétique. Donc, au scouting adverse, le coach, il disait attention au Robreuf parce qu'il monte la garde. Et la deuxième, c'est qu'il avait un énorme cœur. Il pouvait laisser ses tripes sur le terrain. Ça lui a valu un vibrant hommage de son coach après un match et ruit en lui disant la garde meurt mais ne se rend pas. Voilà. Et pour finir, on passe à... Attends, on a la deuxième, non ? Oui, mais oui. On passe à Cliff Millie. Alors lui, énorme source d'inspiration de la culture hip-hop en Louisiane. Il a même inspiré le grand rappeur Lil Wayne qui lui a dit une chanson. En vrai, sauce. Amélie, 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 Amélie. Voilà les amis. Ça t'a plu, Thibaut ? Vraiment, beaucoup. Tu reviendras quand tu veux. Mais vraiment, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pour vos commentaires. Vous le voyez, on s'en sert, on réagit dans l'émission. Continuez d'en poster, de nous donner vos avis sur YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat. On est là à présent, la first team et on vous adore. Vous savez, un like, on me dit dans l'oreille que ça vous envoie au paradis plus tard. Donc un like sur YouTube et nous aussi, ça peut peut-être nous envoyer au paradis par... Et pas de likes, c'est le chétan, direct. On vous adore. En tout cas, continuez. Bonne semaine à tout le monde et à très très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501